Tu veux progresser en escalade mais tu ne sais pas comment faire ? Tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais te donner 44 conseils pour progresser en escalade. Prends des cours d'escalade. Si tu es bloqué dans un niveau ou que tu veux être sûr d'avoir des bases solides en escalade, n'hésite pas à te faire coacher par un professionnel de la grimpe. Grimpe avec plusieurs personnes. Tu peux grimper avec des grimpeurs plus forts ou moins forts que toi, plus expérimentés ou non, peu importe. Le fait d'échanger et de partager les méthodes et les conseils avec eux t'aideront beaucoup à progresser et à identifier des techniques auxquelles tu n'avais pas pensé. Échauffe-toi bien avant chaque séance pour éviter de te blesser. Beaucoup de grimpeurs sont trop pressés de grimper et se blessent bêtement à cause de petites chutes ou de petits bobos ridicules. Utilise la pointe de ton chausson pour grimper. Ça permet de monter, descendre, pivoter gauche-droite, être précis et pouvoir forcer sur son pied. Travaille ta technique de base. L'équilibre, les placements de pied, ne pas les poser trop vite, être précis, la coordination, etc. Une bonne technique te permet de compenser des problèmes de force. Lis la voie ou le bloc que tu veux faire avant de grimper pour optimiser au mieux tes mouvements, tes placements, la vitesse à laquelle tu vas grimper et les endroits où tu pourras te reposer. Entre deux essais sur ce bloc, réfléchis à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans ton essai précédent et essaye de corriger tes erreurs. Parfois de tout petits détails font de très grandes différences. Travaille ton endurance. Repose-toi moins longtemps entre deux blocs ou entre deux voies. Tu peux grimper plusieurs fois d'affilée le même bloc ou enchaîner des blocs sans repos. En voie, repose-toi moins entre deux voies. Fais cet exercice sur des voies de niveau de difficulté faciles pour toi. Travaille ta polyvalence. Grimpe en intérieur, en extérieur si tu en as l'occasion. Fais de la voie et du bloc. Toutes ces disciplines sont très complémentaires pour que tu puisses progresser en escalade. Travaille ton mental. Grimpe petit à petit en dehors de ta zone de confort et fixe-toi des objectifs personnels en termes de nombre d'essais, de mouvements que tu veux réussir à faire, etc. Repose-toi entre deux séances pour permettre à ton corps de récupérer et à tes muscles de se reconstruire. Perso, je prends toujours au moins un jour de repos entre deux séances. Si je grimpe deux jours d'affilée, je vais raccourcir et diminuer l'intensité de ma deuxième séance pour éviter de me blesser. Achète du matériel d'escalade qui te correspond. Commence principalement par des chaussons d'escalade adaptés à toi et à ton pied. Tu peux par exemple regarder cette vidéo pour t'aider à ce sujet. Regarde des vidéos d'escalade pour observer les techniques utilisées et t'en inspirer. Ça va te permettre de visualiser des mouvements, des erreurs et ça va te permettre de progresser en escalade. D'ailleurs à ce sujet, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour avoir plein de vidéos de grimpe et pouvoir progresser en escalade. Sois patient. Je vois trop souvent des jeunes grimpeurs qui veulent brûler les étapes et progresser trop vite. Vois plutôt l'escalade comme un marathon, pas un sprint. Vas-y progressivement pour éviter de te blesser et garder la motivation. Faire un bloc ou une voie difficile ne signifie pas que tu maîtrises ce niveau si tu le grimpes n'importe comment et que tu es dans le rouge à chaque mouvement. Donc grimpe proprement et sois patient. Apprends à tomber pour éviter de faire une mauvaise chute bêtement et de te blesser. Tu grimperas plus sereinement et n'auras plus peur de tomber. La plupart des blessures en escalade viennent des chutes sur le tapis en bloc en escalade. Donc ne néglige pas du tout cet apprentissage. Améliore ta gestuelle. Grimpe en faisant des traversées et déplace ton corps dans l'espace, pas uniquement de haut en bas. Essaye toutes les formes de prises pour découvrir leur préhension et savoir comment les tenir. Il y en a dans tous les sens. Des bacs, des arqués, des bidois. Toutes ces prises sont différentes et plus tu seras en tenir, plus tu seras fort en escalade. Fais du renforcement spécifique en escalade. Avec par exemple des poutres d'entraînement ou du gulich. A titre personnel, ça m'a beaucoup aidé pour progresser. Mais attention à ne pas faire si tu grimpes depuis peu de temps et si tu n'es pas un grimpeur régulier. C'est vraiment un outil de progression pour les personnes qui ont un niveau avancé ou qui grimpe depuis au moins un an ou deux. Fais des exercices de précision. Comme par exemple viser des prises en les touchant, aller chercher une prise avec la main, la toucher et revenir. Tu peux aussi faire ça avec un pied, aller viser une prise, la toucher et revenir. Grimpe régulièrement. Tu peux grimper une, deux, trois fois par semaine en fonction de tes possibilités. C'est déjà super bien pour avoir un bon niveau en escalade. Si tu fais des pauses de plusieurs semaines et que tu penses reprendre avec le même niveau qu'avant, tu te trompes parce que ton corps s'est certes reposé. Mais vas-y tranquillement au risque de te blesser. En voie, n'hésite pas à faire des pauses dans ton baudrier et essayer plusieurs fois les mouvements qui te posent problème. On appelle ça travailler une voie. En bloc, n'hésite pas à utiliser d'autres prises pour te placer et essayer des mouvements qui te posent problème. Et toucher les prises que tu n'arrives pas à tenir et essayer de faire les fins de bloc que tu ne peux pas faire si tu bloques avant. Apprends à faire des mouvements comme les talons ou les contre-pointes. Ce sont des techniques très utiles et qu'on retrouve très 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 souvent en escalade. Respire. De nombreuses personnes grimpent en apnée lors d'un effort intense. Sauf que le problème, c'est que tes muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc s'ils n'en ont pas, tu ne risques pas d'aller très loin. Filme-toi pour analyser la façon dont tu as grimpé et identifier ce que tu as fait de bien et tes erreurs. Souvent quand on grimpe, on a le nez dans le guidon, on ne sait même plus comment on a fait. Du coup, c'est un super moyen de savoir ce que tu as fait pour identifier toutes les petites erreurs et les corriger. Note tes séances dans un carnet pour suivre tes performances. Tu peux aussi utiliser par exemple l'application Arcos Plus pour traquer tes performances. C'est un bon moyen de savoir où tu en es, garder la motivation et se rappeler de ce que tu as fait. Étire-toi régulièrement pour gagner en souplesse et limiter des risques de blessure. Souvent négligé par les grimpeurs, pourtant très très important pour progresser et pour se protéger pour ne pas se blesser. Travaille ton équilibre et agilité avec des exercices complémentaires comme par exemple la slackline. Bon j'avoue, mon niveau n'est pas très très ouf. Travaille ton cardio en faisant des exos complémentaires à la maison ou en extérieur. Le cardio, c'est vraiment la partie qu'on travaille le moins en escalade, surtout en bloc. On l'a un petit peu en diff, mais ne le néglige pas parce que ça te permettra de progresser. Mange équilibré. Ton corps a besoin de plein de nutriments pour fonctionner et récupérer, alors prends-en soin. Tu peux aussi boire et t'hydrater pendant que tu grimpes. Hy-dra-ta-sa-o, c'est très important. Le maître mot de cette vidéo, fais-toi plaisir. Ne sois pas trop dans la performance et ne sois pas trop dur avec toi au risque de perdre ta motivation et ton plaisir de grimper. Si tes attentes sont trop hautes, ça va te dégoûter de l'escalade et ce n'est pas du tout le but. Fais des tractions pour développer ta force. Adapte cet exercice en fonction de ton niveau. Tu peux faire par exemple des tractions avec un élastique si tu débutes. Ensuite, tu peux faire des tractions normales. Et si tu es vraiment très serein, sereine, tu peux ensuite aller sur des tractions un bras, voire des tractions lestées. Apprends à te reposer en pleine voie ou en plein bloc. Très souvent dans les voies et dans les blocs, il y a des endroits qui ont des sections plus faciles. Tu vas pouvoir te reposer, délayer, on appelle ça, ou même carrément prendre un repos. Prends soin de tes mains. Tes mains sont très importantes en escalade. Donc utilise de la magnésie pour grimper et ne pas glisser sur les prises. Utilise du strap si tu t'es blessé et que tu as par exemple un steak ou une petite blessure ou un petit bobo. Utilise un baume ou une huile essentielle, une crème pour aider ta peau à se régénérer. Améliore ton blocage et ton gainage même de façon générale et entraîne-toi à tenir des prises de façon statique. C'est-à-dire que tu fais ta traction par exemple, tu bouges plus, tu maintiens et t'essayes de tenir le plus longtemps possible pour travailler ton blocage. Grimpe sur différents profils de mur pour être le plus polyvalent possible. En dévers lorsque le mur est incliné, en dièdre quand tu es dans un angle, en dalle lorsque le mur est vertical ou incliné positivement. Tous ces profils de mur sont très complémentaires et t'aideront à progresser en escalade. Fais des exercices de suspension pour renforcer tes doigts et tes muscles du haut du corps sur différentes préhensions. Grimpe le plus proprement possible en essayant d'optimiser au maximum tes mouvements, leur vitesse et la force que tu utilises. Tu peux faire ça sur un niveau de difficulté un peu en dessous de ton niveau actuel. Ne serre pas trop les prises. Souvent les grimpeurs forcent plus que nécessaire et se fatiguent inutilement. Essaye de diminuer la force que tu utilises pour serrer les prises et avoir le bon équilibre. En anglais on appelle ça over crimp. Petit exercice sympa, essaye de grimper sans regarder tes pieds pour travailler ta mémoire de lecture et tes sensations lorsque tu cherches des prises avec les pieds. Parfois certaines prises sont cachées, certains mouvements sont en coordination. C'est un bon moyen de travailler ta proprioception et essayer de te rappeler où sont les prises pour pouvoir grimper efficacement. Alors avoir cette visualisation du bloc avant que tu le fasses est très important. Grimpe lesté pour travailler ta force et augmenter la difficulté des blocs et des voies que tu fais. Alors attention, ne fais pas ça quand tu débutes. Fais-le plutôt quand tu as un niveau avancé et que tes doigts et tes tendons sont déjà prêts à recevoir ce genre d'exercice. Des escalades ! Ça permet d'éviter de se blesser en faisant une mauvaise réception et ça permet aussi de travailler ses muscles différemment sur un mouvement inverse de la traction de base quand tu grimpes. Abonne-toi à mon compte Instagram pour avoir plein de conseils en escalade et surtout regarde une autre vidéo juste ici sur ma chaîne YouTube pour avoir plein d'autres conseils pour t'aider à progresser en escalade.